Salut à tous, c'est Canardu57 et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une petite perle, petite perle que j'ai découverte il y a quelques jours, un outil de création de jeux vidéo 3D collaboratif, donc ça s'appelle Craft Studio. Alors Craft Studio c'est quoi ? Craft Studio c'est un petit peu comme le Minecraft de la création de jeux vidéo, donc vous pouvez y créer vos propres jeux et films, et vous pouvez même inviter des amis à vous rejoindre dans vos projets pour vous aider en temps réel. Donc Craft Studio est actuellement développé par Elize, un jeune Strasbourgeois de 22 ans qui n'en est pas à son coup d'essai. En effet il avait participé au développement de Quadsmash qui est disponible sur PC et Xbox 360. Quadsmash qui est un jeu d'arcade plateforme en 2D, qui vous met aux commandes d'une moto type Tron équipé d'un grappin où vous devez traverser des niveaux remplis de pièges. Mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de Quadsmash, bien qu'il soit très très fun, mais de Craft Studio. Alors Craft Studio, il faut savoir que son développement a commencé le 17 août 2011 et que la version préalpha 0.0.1.0 a été mise à disposition du grand public le 11 septembre 2011. Et depuis cette date, il y a de plus en plus d'utilisateurs. Indiegames.com lui a même consacré un article, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors j'ai eu la chance de pouvoir parler avec le développeur, donc Elize, qui m'a brièvement parlé des perspectives d'évolution du soft, notamment au niveau du financement, qui reprendra le même modèle économique que celui de Minecraft. C'est-à-dire qu'il deviendra payant lors de la publication de la version alpha et que son prix augmentera légèrement lors des passages en bêta et en version finale. Mais les acheteurs de la première heure auront bien évidemment accès à tout le contenu des mises à jour à venir gratuitement. Pour le moment, Craft Studio est donc en version préalpha, 100% gratuite. Vous pouvez déjà l'essayer et vous faire une idée de la puissance du soft. Actuellement, seule la partie création de Craft Studio est disponible et elle ne vous permet que, que entre guillemets, de créer vos propres objets ou maps en posant des blocs, un petit peu à la manière de Minecraft dans sa version alpha. Enfin je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc en dessinant les blocs comme bon vous semble. Mais dans la prochaine grosse mise à jour qui est prévue pendant quelques semaines, il devrait implémenter le scripting. C'est-à-dire que vous pourrez commencer la création d'un jeu vidéo à proprement parler. Alors tout à l'heure je vous parlais de création collaborative, car c'est un outil de création de jeux vidéo 3D collaboratif je le rappelle. Donc en effet, vous pouvez vous faire aider à tout moment par des inconnus sur le public test serveur. Ou aller vous-même aider des inconnus sur n'importe quel projet public. Et il est bien évidemment possible de se créer un serveur privé pour ne pas être dérangé ou pour inviter uniquement ses amis. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Donc voici la page d'accueil du soft. Donc un petit message de bienvenue, les dernières actualités, nouveautés, mises à jour. Élisée qui a pris soin de mettre une photo de lui. Et on peut apercevoir qu'il y a un magasin qui n'est pas encore implémenté. Et si j'ai bien compris, le magasin servira à poster ses jeux une fois qu'ils seront terminés. Donc nous allons rentrer dans le public test project. Donc la partie qui nous intéresse. Donc voilà, encore un petit message de bienvenue. Ici la liste des membres avec les membres connectés en vert. Bon il est tard quand je fais la vidéo. Mais avec les membres connectés en vert, les non connectés en rouge. Donc ici on a un système de petit chat pour parler avec les membres qui sont connectés. Bon les options, les versions, tout ça c'est pareil, c'est pas encore implémenté. Je rappelle que c'est une version pré-alpha. Donc on est en version 0.0.8.9. Donc tout ça devrait arriver très prochainement. Donc ici vous avez mes projets, donc le public test project sur lequel on est rentré avec cette liste de membres. Vous pouvez rejoindre un projet. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez créer votre propre serveur pour inviter vos amis à vous rejoindre et faire vos projets ensemble. Donc ici on a différents onglets. Dans l'onglet documents, c'est un petit peu les premiers pas, l'aide, l'aide pour les débutants, tout ça. Ici on a les scènes. Donc les scènes il me semble que c'est pas encore tout à fait au point implémenté. Mais c'est pareil, on est en pré-alpha. Les objets, les maps. Donc les objets, il y a plusieurs catégories d'objets qui sont déjà créés ou vous pouvez carrément créer votre propre objet. Ce qu'on va faire pour vous montrer vite fait. Donc ici, créer un bloc pour commencer. Donc on va créer un bloc. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Après vous le déplacez sur tous les plans comme un logiciel de 3D en fait. Vous pouvez l'agrandir, le rétrécir, en faire ce que vous voulez. Rotation, tout ça. Et donc c'est en posant une succession d'objets comme ça en les modelant de la manière dont vous voulez que vous obtiendrez des objets, des personnages, comme un logiciel de 3D en fait, qui pourront être implémentés plus tard dans votre jeu. Et vos objets, une fois que vous les aurez empilés de la manière dont vous voulez, vous pouvez les dessiner. Vous les dessinez pour les texturer en fait. Vous texturez vos objets pour leur donner l'aspect que vous voulez. Donc on va passer, je vais vous montrer des objets déjà tout faits. C'est un peu plus intéressant. Je ferai des tutoriels sur la création d'objets et tout ça. Ça devrait venir avec le temps. Donc ici par exemple, on a un bouclier qui a été créé. Voilà. Ici on a... Il y a un petit peu de tout. Vous voyez plusieurs... Dans la catégorie Minecraft, il y a un stiff qui a été créé. Voilà, donc section Minecraft. Il y a la section caractère. On peut aller voir, il y a un mexicain qui a été fait. Euh... Donc qui shot. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc voilà pour les objets. Donc des possibilités vraiment, vraiment intéressantes de création d'objets. Ça vous permet un petit peu de toucher un peu à la modélisation 3D sans être un pro. gros. Voilà. Donc il y a aussi le dragon, par exemple. Magnifique. Magnifique dragon réalisé entièrement Accesssoft. Et bon, on va passer tout de suite aux maps. Les maps qui sont donc le deuxième aspect du logiciel pour le moment. Donc les maps, et bien tout simplement, ici vous avez une palette, une palette de textures. Et puis vous choisissez les blocs que vous souhaitez poser un petit peu à la Minecraft. Vous posez vos blocs. Ah, vous pouvez vous construisez une map quoi. Donc je vais vous montrer des maps pareilles, des maps toutes faites. Donc vraiment, on est dans cet esprit Minecraft de création de jeux vidéo. Voilà. Et puis à tout moment, vous pouvez décider de créer votre propre map, de texturer les objets, les blocs, comme vous le souhaitez. Et donc l'aspect collaboratif, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, j'étais sur Craftland. Il s'est barré. Il y avait quelqu'un qui était avec moi, en fait. Et il se trouve que nous étions donc tous les deux sur Craftland. Ça se passe exactement de la même manière pour la construction des objets. Donc on se retrouve à plusieurs. Et puis comme ici tout à l'heure, on a accès à un petit chat avec les personnes qui sont en même temps sur la map. Là, je suis tout seul. Et on peut discuter et on peut créer ensemble nous-mêmes nos maps, en collaboration. Donc évidemment, si vous tombez avec des gens que vous connaissez pas, qui vont griffer ou quoi, ça risque d'être un peu le bordel. Mais bon, si vous créez votre propre serveur, que vous invitez vos amis, c'est vraiment plutôt sympa. Donc cet aspect collaboration, pour le moment, il est pour la construction, le design, le dessin des objets, des maps. Mais l'esprit collaboration devrait aussi rester dans toute la durée de la création de votre jeu vidéo, en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ce soft. Donc je vous conseille vraiment de l'essayer. Je mettrai tout ce qu'il vous faut dans la description pour y accéder. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Mettez un pouce vert si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bah en mettez pas. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire ce que vous en avez pensé. Je ferai d'autres vidéos sur Craft Studio très très bientôt. Je pense poster quelques tutoriels, ou voir des timelapses de construction réalisés en collaboration à plusieurs, ce qui reste très intéressant. Pour le moment, je voulais juste faire une petite présentation du soft, qui à mon sens mérite vraiment d'être connu, car il a un avenir très très prometteur. Donc voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501